Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing d'une Minix Neo X8H Donc avant de commencer ce petit déballage On va faire un petit peu l'analyse de la boîte Pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà de cette boîte Donc tout d'abord au niveau de la façade Donc ce qui voit un petit peu le produit Nous avons donc l'espèce de logo en fait de la boîte Donc c'est un espèce de salant vert Qui est plein de tuiles en fait qui sont des nuances de gris Du vert qui intègre le Neo Donc le Neo passe par le vert C'est peut-être écologique, je ne sais pas Et donc d'autres tuiles plus foncées cette fois-ci de gris Donc on voit qu'ils mettent bien Que c'est un quad-core media hub Donc ça dit en gros que c'est puissant Pour simplifier On a le logo Minix Et bien sûr il précise que ça je l'ai mis Histoire d'être bien en or Juste en dessous on se retrouve avec Les petites caractéristiques principales à retenir C'est-à-dire que ça peut lire du 4K Ça fait Media Center avec le XBMC Donc pour les connaisseurs C'est vrai que c'est un petit peu répandu Moi je n'ai jamais utilisé ça Mais c'est très répandu si vous aimez bien Tout ce qui est Media Center Ça tourne sous Android 4.4 Kit 4 C'est Dual Band 802.11n C'est un quad-core A9 Révision 4 Donc c'est une version améliorée Je réexpliquerai ça pendant mon test Nous avons un Mali 450 octo-core Donc 8 coeurs c'est plutôt rare on va dire Là c'est bien précisé c'est octo-core Donc on verra normalement Les performances devraient être plutôt bonnes On verra ça en jeu dans les plus gros On a 2Go de RAM en DDR3 Donc dans la moyenne générale Tout ce qu'il y a actuellement Et 16Go de mémoire interne Sachant qu'il y a un port SD, 16Go c'est plutôt sympa Surtout que la Minix n'est pas très chère On a de ce côté là donc Minix On a un QR code Donc pour ceux qui l'utilisent Qui savent ce que c'est Ça permettra sûrement de rediriger vers le site Et vous pouvez même les retrouver sur Facebook Avec même l'adresse pour les rejoindre Vous avez même juste en bas l'adresse du site Ici ça vous donne son contenant Qu'on va regarder juste après Donc la Mini Neo X8H Sa petite télécommande L'antenne Wifi L'alimentation Le câble HDMI Le câble micro USB Et le câble OTG Et ici nous avons tout ce qui est code barre Minix A mon avis ça doit être la garantie Que c'est bien du Minix Voilà Et derrière au dos Nous avons toutes les caractéristiques Donc là ça explique ce que c'est Avec les principales caractéristiques Qui ont été montrées juste avant Avec toutes les caractéristiques bien décrites En disant ce que c'est Donc là comme ce que je vous disais Par exemple révision 4 du A9 Et donc maintenant On va passer au déballage de la boîte Hop là voilà Déjà c'est un produit qui nous a été Encore prêté par Belchim Gracieusement Et donc nous allons découvrir la bête Et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur Donc tout d'abord on a encore Plein de cartes Belchim Qui est très généreux Même aussi avec les cartes Nous avons la brochure produit De Minix Donc ça se présente comme ça Un petit dépliant Qui montre les anciennes versions Et bien sûr qu'est-ce que c'est Nous avons aussi en plusieurs langues Donc ici en plusieurs langues Le manuel d'utilisation Donc ici nous avons en vietnamien Nous avons en bébé du gnang En je ne sais quoi En chinois bien sûr En classique En anglais Je ne sais pas si c'est le français Je le découvre en même temps que vous Mais je ne pense pas Donc au moyen l'anglais Normalement vous devriez A peu près comprendre l'anglais Donc voici la bête Le Minix Donc ça se présente comme ça C'est un petit boîtier Tout simple Très très basique Qui a quand même son petit effet Donc c'est un carré Arrondi Au bord arrondi Et donc Voici la façade Nous avons sur le côté Alors ici nous avons Le bouton power Le casque Le micro Donc on a une double entrée Ce qui est vraiment très très sympa Nous avons un port USB Un lecteur de carte Donc carte normale Vous pouvez Des cartes SD Pas des micros Mais des normales Donc attention Il y a un adaptateur Si vous avez beaucoup De micro SD chez vous Et un câble OTG Oui c'est ça C'est bien OTG J'avais bien lu Nous avons ici Un recorder Donc à mon avis Ça ça va être le micro La prise HDMI Ça a l'air d'être Une prise HDMI classique Nous avons ici Alors ici C'est carrément Un optical audio Donc une prise audio optique Donc c'est C'est pas mal du tout Je trouve Deux ports USB encore Un port Ethernet Et ici donc Le port d'alimentation Derrière nous avons ici La borne pour En fait Y mettre le Wifi Parce que vous allez voir Juste après Hop Donc là On découvre un petit peu Ce qu'il y a en dessous Et vous avez en fait L'antenne Wifi Que bien sûr Nous le tournons Hop Voilà Ici Je le ferai après moi Nous avons donc La prise HDMI Bien sûr Pour brancher l'écran Parce que bon C'est bien d'avoir un truc Mais si on ne peut pas Le brancher Pour regarder un peu Ce qui est à l'intérieur Ça ne sert pas à grand chose Nous avons la prise d'alimentation Dans son emballage Donc à mon avis Même si le truc Se casse la gueule Si jamais ça casse A mon avis Ça c'est quelque chose De classique Qu'on peut trouver Dans le commerce La petite télécommande Qui est intégrée Donc très très simple Très basique C'est encore plus simple Qu'un truc de l'électeur DVD Un câble OTG Qui est intégré Là aussi Donc ça c'est sympa C'est quelque chose Qui peut être utilisé Un peu partout Et nous avons ici Un câble Micro Micro USB Classique Pour y connecter Je ne sais quoi Peut-être même On peut peut-être Y connecter son smartphone Il faudra que j'essaye En plus de tout ceci Donc vous voyez La boîte est bien vide Pour les premiers acheteurs Donc c'est une petite offre De Belle Chine Pour les premiers acheteurs Vous pouvez aussi avoir La télécommande Mini Neo M1 Donc une télécommande Un peu plus complète On va la sortir de son emballage Donc voici Alors vous avez Comme vous pouvez le voir C'est un petit peu plus complet Si on regarde Par rapport à l'autre Vous avez aussi Donc c'est Avec Une petite Clé Wi-Fi Comme vous pouvez voir Enfin c'est sans fil Je ne sais pas C'est Bluetooth Ou je ne sais quoi Rien n'est marqué Donc il n'y a rien écrit Et je sais qu'elle est aussi Donc il y a un accéléromètre Etc Donc on verra un petit peu Ce que ça donne Intégrer avec ça Donc voilà L'unboxing De la Mi Neo X8 Alors Je ne sais pas De comment Mini Neo X8H Donc on reviendra Très bientôt Pour un test Pour voir un petit peu Ce que ça donne Et voir un petit peu Ce qu'il y a Sur le capot Donc voilà A bientôt Sur Androgance.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada